... Pascal Prun, président d'Ella France. Petit bilan de ce matin, cette cérémonie. C'est toujours une super journée qui nous permet de dire merci, un grand merci et un grand bravo à tous les élèves qui se mobilisent pour la campagne Mété Basket et Balles à Maladie, aux élèves également, à leurs professeurs, qui sont vraiment les relais de cette opération sur le terrain. Et puis c'est un moment convivial avec les familles, les enfants, et puis les parrains et les marraines. Voilà oui, c'est un moment où on essaye, oui c'est une petite fête, on essaye de faire quelque chose de convivial. On présente un peu un petit bilan de ce qu'a été l'opération Mété Basket, de ce que fait Ella tout au long de l'année, de ce qu'a fait Ella depuis 23 ans. Également donc il y a nos parrains qui sont présents, et qui jouent le jeu, qui restent présents avec les élèves, avec leurs professeurs pour signer des autographes, faire des selfies. Et puis également il y a pas mal de familles qui sont également présentes. Et au moins pour les élèves c'est du concret, ils savent pour qui ils se battent. Alors des parrains et des marraines au grand cœur, est-ce qu'on peut dire ça ? Ah tout à fait oui, et le cercle des parrains d'Ella ne fait que grandir, il y en a de plus en plus, c'est eux qui portent la parole d'Ella, et ensuite vont chercher d'autres parrains, et ils se fédèrent entre eux, et puis voilà, c'est vraiment une chose superbe. Donc un mot sur les avancées, on a vu ce matin dans le film, les avancées extraordinaires de la médecine. Oui, alors il y a des avancées effectivement, alors nous on va toujours dire que la recherche évolue moins vite que ne progresse la maladie, hélas, mais quand même il y a des choses qui avancent. Oui, là on a parlé ce matin de la thérapie génique, donc sur l'adrénolocodystrophie, il y a quatre enfants qui ont été traités, donc le petit Clément, le petit Clément aujourd'hui il va bien, donc s'il n'avait pas eu ce traitement, on ne sait pas s'il sera encore là aujourd'hui, donc vraiment c'est un grand espoir. En plus pour cette thérapie génique, sur cette forme de l'ocodystrophie, il y a deux choses qu'il faut souligner, enfin même trois, la première c'est que ça a été financé par Ella à hauteur de plusieurs millions d'euros, la deuxième c'est que donc il y a eu l'utilisation d'un vecteur du virus du sida désactivé pour véhiculer le gène corrigé, donc ça, ça a marché, mais du coup cette technologie a été reprise pour des maladies beaucoup plus fréquentes, donc une maladie rare à servir à des maladies beaucoup plus fréquentes, et également donc là on a été moteur, parce qu'aujourd'hui il y a un laboratoire privé aux Etats-Unis, donc Bluebird, qui va reprendre cet essai sur 15 autres patients, et si ça marche ça va être généralisé. Donc on a fait notre rôle, je dirais, de lancer la thérapie génique, et maintenant d'autres prennent le relais. Oui, et Ella, précurseur ? Tout à fait, oui, et on est quand même avec près de 40 millions d'euros le premier financeur sur l'ocodystrophie. Aussi, quelque chose qui nous marque aussi dans cette association, c'est le lien fort entre les parrains, les marraines, la famille et les enfants. Hélas, c'est avant tout une grande famille, déjà Hélas, c'est une association de parents, directement concernés par une l'ocodystrophie. Donc au conseil d'administration, c'est 15 parents concernés par la maladie. Et ensuite, viennent nous rejoindre d'autres familles, c'est pour elles qu'on se bat, et les parrains qui nous rejoignent, comme ils passent des moments comme ça, effectivement, ils voient pour qui ils se battent, pour qui ils donnent leur énergie, et ça crée des liens, et du coup ça forme une grande famille. Quand on fait des moments de rassemblement sur un week-end, un moment de détente au Center Park, il y a une dizaine de parrains qui sont présents, et qui baignent dans le quotidien des familles, donc c'est sûr que ça tisse des liens, et ensuite, ça fait une grande famille. Et les élèves en font partie aussi aujourd'hui, c'est vraiment la grande famille des Lâques qui se bat. Un mot aussi, il faudrait que les politiques en prennent confiance, pour vous aider. Oui, alors là on est tout à fait partant pour que les politiques nous aident, la maladie n'a pas de frontières, la maladie n'a pas de frontières politiques non plus, et puis je dirais au-delà de nous aider, c'est déjà de passer des lois, justement comme je le disais ce matin, on se rend compte qu'il y a peut-être moins d'argent, et du coup, aujourd'hui, il y a un désengagement des institutions référentes et compétentes pour prendre en charge de l'handicap. Donc il y a un tas de produits, de médicaments qui sont déremboursés, et qui sont conseillés avec un produit de confort, mais pour un gamin atteint de colistrophie, c'est nécessaire, c'est vital, et style des protections urinaires, le gamin est à la maison, ce n'est pas pris en charge, pour certains gamins, c'est des couches spéciales, c'est un budget de 150 à 200 euros par mois, et ça, ce n'est pas pris en charge. Donc c'est pour ça qu'Ella est là également. Les prochains événements, Ella ? Donc ce soir, on a la présentation du recueil dicté, donc le dessin d'Ella, donc les 12 dictés d'Ella, 12 textes originaux d'auteurs de renom, illustrés par 12 illustrateurs de BD, également de renom. Ensuite, la semaine prochaine, on a la même campagne, « Mettez basket et la maladie », mais dans le monde de l'entreprise. Donc là, c'est les petits, qui ont donné l'exemple aux grands, et là, ce jour-là, dans les salariés, quand ils arrivent dans leur entreprise, ils mettent un petit pot de mètre à la ceinture, et ils font une journée de travail tout à fait normale, sauf que tous leurs passos comptabilisés, et pour chaque pas qui est fait, c'est un centime d'euro que l'entreprise reverse à Ella. Eh bien, merci beaucoup, et puis on peut rappeler au public comment faire, ceux qui nous écoutent, comment faire pour aider Ella, tout simplement ? Donc, allez sur le site d'Ella, www.ella-asso.com et faire un don en ligne ou se renseigner sur ce qu'on peut faire pour Ella. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501